Rien ne semble arrêter l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, sauf peut-être le sort des otages. Sylvain, les bombardements sont poursuivis alors que le président français s'est amené dans la région. Oui, on parle de près de 400 cibles, donc de frappes israéliennes sur la bande de Gaza au cours des 24 dernières heures. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement. Pendant ce temps, effectivement, on a le président Emmanuel Macron qui s'est rendu dans la région. Il a évidemment rencontré aussi Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne à Ramallah, en Cisjordanie. Mahmoud Abbas a demandé de faire cesser cette agression contre Gaza. Il y a eu des manifestations, quelques dizaines de personnes tout au plus, qui dénonçaient cependant Emmanuel Macron pour son appui à Israël. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il est venu donner son appui, l'appui de la France essentiellement à Israël. Même si, effectivement, il est plutôt favorable à ce qu'une coalition internationale puisse travailler à relancer ce processus de paix qui est au point mort depuis, quoi, des décennies, en fait. Alors, cette rencontre d'Emmanuel Macron, donc, qui est arrivée, a vu à peu près tout le monde dans le gouvernement israélien. D'abord, des familles également qui pleurent de la perte d'un membre, souvent des Français ou encore carrément la double nationalité. Le président israélien, le chef de l'opposition et bien sûr le premier ministre, Benjamin Netanyahou. Appui donc de la France, oui, sauf, dit-il, qu'il y a des règles à suivre, au plan humanitaire notamment. Il propose la création d'une coalition un peu comme celle qui avait été mise sur pied, là, contre Daesh, le groupe État islamique, mais contre des groupes terroristes comme le Hamas. Mais, de grâce, pensons à l'aide humanitaire, dit-il. Écoutez Emmanuel Macron. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règle. Car nous sommes des démocraties qui luttons contre des terroristes. Des démocraties, donc, qui respectent le droit de la guerre et assurent l'accès humanitaire. Et Sylvain, Emmanuel Macron a aussi dénoncé le chantage du Hamas concernant les otages. Oui, on le sait, 220 otages aux mains du Hamas dispersés dans la bande de Gaza, quatre libérés depuis vendredi, dont deux IRC2, deux femmes, deux Israéliennes. Une de celles de 85 ans à gauche a tenu un point de presse ce matin pour un peu, là, dire comment ça s'est... Vraiment, là, l'enfer, dit-elle d'abord, pour par la suite parler de ces fameux tunnels et du traitement, un assez... qu'elle a qualifié de bien. Elle a été bien traité durant ce moment-là, une fois rendu dans les tunnels détenus du Hamas. Mais, évidemment, ça pose la question de cette offensive terrestre. Écoutez un porte-parole de l'armée. Nous ne sommes pas actuellement dans une position pour aller rapidement. Alors, on voit bien que la question des otages, là, semble changer un peu la donne. Ce n'est pas probablement si éminent, cette offensive terrestre. La négociation en coulisses se poursuit pour libérer d'autres otages. Merci, Sylvain. Au revoir. Merci, Sylvain.